Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, vous voyez j'ai plus trop de voix, ben ouais forcément j'ai beaucoup beaucoup parlé. On est tout simplement au cultural, donc salon organisé par Arvalis. Alors on a une partie présentation d'essai qui est plutôt très sympa, d'ailleurs là il ne faut pas que je trouve parce qu'il y a des démonstrations qui sont en route, avec une très belle plateforme, très bien réussie cette année au niveau fonctionnement. Voilà, on a des cultures qui ont été bien couvertes au niveau eau, donc c'était plutôt sympa. Et on a aussi bien entendu du matériel, on va faire un petit tour de tout ça, je vais vous parler des nouveautés que j'ai pu rencontrer, et puis de ce que je présente aussi moi un petit peu au salon dans ce cadre là, on va parler aussi d'un petit concours qui a eu lieu en vidéo. Donc voilà, si ça vous intéresse, continuez la vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner. Hop, c'est bon vous êtes abonné, allez c'est parti. Alors pour démarrer la deuxième journée, je suis tout simplement sur le stand d'Arvalis, ils ont le champ de vision, les conférences des culturales, et on va faire la remise des prix de club de chant, voilà, vous l'avez là, tout simplement un concours, le festival du court-métrage technique agricole, ou des écoles, voilà, à travers la France, de différents niveaux, ont participé, on a fait un petit jury, et on a choisi, donc voilà, vous aurez le résultat peut-être un petit peu après, mais en tout cas ça permet de montrer et pousser, je dirais, des techniques de façon vidéo, donc je trouve ça très intéressant, parce que ça pousse les gens à utiliser la vidéo, et vous savez que c'est un vecteur que j'aime bien, enfin bref, allez, on va regarder ça à la fin, et puis vous aurez les résultats. Voilà, alors là je suis avec Manon, qui est la lauréate gagnante du concours, tu étais avec aussi ta collègue, c'est ça ? Oui, Solène Desiscaves. Bon, voilà, alors donc vous avez gagné le prix, et tu es de quelle école ? Unie à Saleroy. Voilà, donc vous savez un petit peu, alors allez voir les vidéos, franchement, il y a des choses très très bien faites, c'était très sympa, moi j'ai découvert, j'allais dire, le Sorgho, une super présentatrice, avec une dynamique extraordinaire, vous allez voir à la fin, elle n'est pas dans la même tenue, elle est en tenue agricole, et c'est vraiment très sympa, en tout cas elle le présente très bien, bravo, et puis voilà, allez voir les résultats du concours, franchement, c'est très agréable à voir, et bravo, t'as mis combien de temps pour réaliser la vidéo ? Plusieurs jours, c'est un gros boulot, ils ont bien bossé, donc allez jeter un oeil, mais en tout cas le résultat est là, chapeau, bravo. Vous ne serez pas déçus ? Vous ne serez pas déçus, bah voilà, c'est elle qui va prendre la caméra bientôt pour m'emplacer, bravo, bravo. Alors au détour des stands, je revois piloter sa ferme, alors c'est une appli que j'utilise depuis peu de temps, ce n'est pas vraiment une appli, c'est plutôt une aide, un accompagnement, et je la trouve géniale parce qu'on a des conseils par rapport aux ventes et aux achats de produits, alors céréales par exemple et achats d'engrais, c'est essentiellement leur cœur de domaine, et depuis que je le teste, honnêtement, avec les mouvements qu'on a eus de vente, d'achat, de prix qui sont compliqués, ça m'a bien aidé à organiser, à définir mon seuil de production, mon coût, et à dire, voilà, j'arrive à mieux vendre au meilleur moment, évidemment, ça ne fait pas de miracle, mais en même temps, ça donne des conseils d'orientation, si on a un profil plutôt sécuritaire, c'est comme un peu quand on fait de la finance ou de l'investissement, là aussi pour piloter, c'est vraiment le bon nom qu'ils ont choisi, piloter sa ferme, déterminer son seuil de production, quand est-ce qu'il faut vendre, voilà, et d'arriver à déterminer vraiment le meilleur principe. Si ça vous intéresse, allez voir franchement, ils sont sur système d'abonnement, moi j'ai pu le tester et j'ai gagné beaucoup, beaucoup, où je n'ai pas perdu trop. Voilà, et donc clairement, moi ça m'a aidé à vendre au bon moment, donc allez jeter un oeil. Alors, si on continue un peu dans les balades, on a tout le côté phyto, mais on a aussi tout le côté matos, alors, voilà, Verneland, par exemple, qui sont présents aussi au niveau du salon. Bonjour, ça va ? Toujours le plaisir de rencontrer des gens qui discutent aussi, qui me reconnaissent, ça c'est plutôt sympa. Voilà, on a un panel assez extraordinaire et de présentation, ce n'est pas le lieu où on a le plus de matos, on verra ça à Innovagri à la rentrée, mais c'est toujours intéressant de pouvoir discuter. Moi j'ai été revoir aussi au niveau des robots, là pour les SMI, ça commence à avancer pas mal, donc ça m'intéresse bien. C'est plutôt sympa. Alors, dans les allées, on ne voit pas énormément de tracteurs, je ne cherchais pas trop après, mais on voit des choses un petit peu extraordinaires. Vous voyez ici, cette essimeuse qui va venir récolter. Le but du jeu ici, si vous avez loupé, vous êtes en bio ou alors vous avez loupé un traitement sur une culture, vous allez venir couper, il y a une espèce de rabatteur, ça fait comme une grande coupe, et il va venir stocker, je crois que je l'avais déjà montré d'ailleurs ce truc-là, stocker derrière, voilà, dans la cuve, tout simplement, les mauvaises graines, les mauvaises herbes, et ça, ça peut franchement aider de façon assez importante l'agriculteur qui va devoir tout simplement sauver un petit peu sa récolte et limiter le nombre de graines qui vont tomber derrière. Un beau produit sympa. Et quand je vous parlais de robots, c'est celui qui est caché derrière ici, c'est le FarmDroid que j'ai déjà montré dans certaines vidéos et qui nous intéresse au niveau oignon parce que ça commence à devenir compliqué au niveau manœuvre. Cette année, c'est compliqué. Et de dire, tiens, si on a ce système-là demain, on sera peut-être aidé pour faire autre chose. Et je n'avais jamais vu ces couleurs-là, voilà, Binov, apparemment, activité française qui sont aussi sur des Binov avec des systèmes intéressants. On voit encore de l'évolution dans ces domaines-là, c'est pas mal. Et bien sûr, en pulvée, toujours présenté à droite, à gauche. Bien entendu, du matériel, mais aussi beaucoup de présentation, c'est vraiment la particularité de ce salon, c'est d'être végétal, essentiellement. Forcément, Arvalis, Institut du Végétal, avec beaucoup de présentation, que ce soit des choses techniques, une partie salon aussi pour les métiers, intéressant. Et puis, beaucoup autour, comme vous l'avez vu, de présentations différentes. On a parlé, on parle beaucoup, beaucoup de biostimulants cette année. Tout le monde est là-dessus, toutes les maisons phyto sont là-dessus. Et je pense que c'est bien, c'est une progression intéressante qui correspond aux attentes des agriculteurs, mais aussi d'un autre public. Et bonjour ! Il y a même des copes qui sont présentes. Île-de-France, Sud ! Sud ! Voilà. J'ai pu aller les voir aussi, vous l'avez vu, peut-être. Mais en tout cas, il y a des choses très sympas qui sont présentées, beaucoup de maisons. Voilà, des grosses, des petites copes, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. L'ambiance est très bonne aussi et puis on est sous le soleil. Il fait beau, il fait chaud. Vraiment sympa. Voilà, alors on se retrouve ici sur le stand de Syngenta. Je suis avec Alexandra qui est responsable au niveau Europe et même l'Afrique du Nord au niveau des évolutions. Avec Florence qui est aussi au niveau de la technique, c'est ça ? Chez Syngenta ? En France, au niveau de tout ce qui est services digitaux. Services digitaux, ah d'accord. Ok. Alors, on a vu un petit peu tout ce qui était biocontrôle, mais là, je voudrais m'attarder un petit peu au biostimulant. Quelque part, un moyen pour les agriculteurs aussi de faire des économies. Là, entre autres, on a un essai qui est présenté avec une dose d'azote réduite de 40 unités, c'est bien ça. Et là, la même chose, mais avec un produit qui s'appelle le Vixeran et qui permet de baisser, j'allais dire, la dose d'azote tout en gardant les mêmes caractéristiques au niveau rendement. Oui, c'est juste. Alors, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Les agriculteurs qui peuvent utiliser moins de nitrogènes auront des bénéfices et un meilleur résultat de l'environnement sans aucun impact sur l'azote. Alors, si j'ai bien compris, il y a moins d'impact parce qu'on a baissé la dose d'azote et économiquement, on va s'y retrouver aussi. Et la suite, c'est quoi ? L'agriculteur s'y retrouve, il n'y a pas d'impact parce qu'effectivement, on baisse l'azote, donc ça, c'est bon pour l'environnement et on garde le rendement. Donc ça, l'agriculteur s'y retrouve parce que le rendement est maintenu. D'accord. Et c'est des axes Est-ce que vous travaillez depuis combien d'années déjà ces biosimulants ? C'est assez nouveau pour Syngenta, mais nous essayons de vraiment de donner la science à les biostimulants et les biocontrols. Donc nous utilisons notre meilleur scientifique, nos plantes pathéologiques et physiologiques pour vraiment montrer comment les produits sont utilisés, que les agriculteurs ont un salaire et un meilleur résultat d'environnement. Donc nous trouvons la science à les biologiques. D'accord. C'est assez récent le fait que Syngenta travaille dans les biostimulants. et par contre ce que Syngenta veut faire c'est vraiment amener de la science pour aider justement ces produits, le positionnement de ces produits et on travaille vraiment justement tout avec l'expertise scientifique que Syngenta a pour développer vraiment cette gamme de produits. D'accord. J'avais pu voir précédemment aux Inodés des essais qui étaient présentés aussi comme ça, plutôt destinés aux techniciens. C'est vraiment une orientation que vous allez prendre dans le long terme de travailler sur ces nouveaux produits ? Oui. Et l'agriculteur de la France est très important parce que c'était toujours l'innovateur, le clé innovateur de l'Europe. C'est pourquoi nous investissons particulièrement en France dans ces nouvelles solutions. D'accord. Vous préférez investir en France parce que les agriculteurs français sont des éléments clés dans l'évolution européenne, c'est ça ? Oui, ils sont très innovants. Ils sont très innovants. Ils sont vraiment à la pointe, les agriculteurs français. C'est juste. Et c'est pour ça que vraiment Syngenta travaille particulièrement ces approches-là en France parce qu'en Europe, c'est vraiment les agriculteurs français aussi qui sont pilotes dans ce genre de choses. Heureux d'apprendre que l'agriculture française est pilote et que vous l'accompagnez dans ce sens-là. Merci. Merci beaucoup, Thierry. Merci. Alors là, ici, je sors de la coopération Île-de-France Sud. Je suis tout simplement en train d'expliquer l'application dans les bots. Si vous n'avez pas suivi dans les bots, c'est une application qui sortira à la rentrée qui va permettre aux agriculteurs d'ouvrir un créneau espèce d'Airbnb de l'agriculture. Vous avez un créneau de 10h à midi le samedi. Vous voulez faire visiter votre production de céréales, comment on produit des pâtes, par exemple. Et puis, vous mettez dans votre agenda un créneau. Il y a un public qui vient vous voir, qui vient découvrir un peu ce que vous faites et vous discutez avec, vous leur expliquez. C'est un enjeu de société, c'est un enjeu de renouvellement de génération, de découverte des métiers. Et je viens de leur expliquer en général, ça adhère bien. Et en tout cas, ils ont été très sympas de pouvoir m'accueillir. Et puis voilà. Donc, on va continuer notre petit tour, mais au moins, vous savez qu'il y a encore des choses qui vont arriver bientôt. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais il y a un quad à gagner. L'année dernière, il y en avait un, il n'était plus grand. Bon allez, je déconne. Il n'est pas gagné celui-là. Par contre, il a un truc hyper intéressant, mais je vais aller vous montrer le vrai. On est sur un système, vous allez voir, sur un autre quad. Voilà. Super sympa. Ok, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est la barre derrière. Vous voyez ce système-là, système de scanner qui va prendre, alors j'ai eu l'explication par Christopher, je vais essayer de bien le rendre parce que sinon, ce n'est pas bon. Il va prendre chaque mètre carré de surface pour aller faire une analyse de sol. Quand on fait une analyse de sol, normalement, on devrait arriver à faire une analyse tous les 20 arts pour être le plus précis possible d'après ce que dit Arvalis. On est ici chez eux, donc pourquoi pas. Et pour avoir la meilleure précision, pour avoir une cartographie et arriver à faire, donc simplement, de la modulation sur les intrants. Là, ils vont aller prendre quelques éléments radioactifs, rayons gamma, si j'ai bien tout compris, et ils vont me faire une carte numérique de mon sol de mes parcelles que je vais faire analyser par ce procédé-là. Et ils peuvent aller sur beaucoup d'éléments, les éléments standards phosphore, potasse, le pH, le magnésium, la texture du sol, donc si vous avez un sol limonneux, de la craie ou tout le teintouin, la matière organique, la CEC, le carbone, et puis tous les éléments additionnels, les oligo-éléments, comme on dit, le cuivre, sodium, calcium, voilà, soufre, par exemple, ou bore, allez-vous dire, par parcelle, la cartographie. Et après, vous passez sur une modulation qui va être faite sur l'ensemble de votre exploitation. Je n'ai pas encore le coup, ce n'est pas encore vraiment sorti, ça va être en essai cet hiver, en partie en France, pour être développé normalement l'année prochaine. Donc, c'est vraiment tout nouveau. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est un système qui est breveté au Canada, qui a été essayé, et c'est aussi, je vais y arriver, utilisé en UK, en Angleterre. Décidément, je ne vais pas y arriver, je ne sais pas pourquoi. Bref, donc, je pense que cet hiver, moi, je vais essayer de négocier d'avoir ce petit quad, non pas pour aller me balader, mais pour aller faire ces scans dans mes parcelles, et je vous en reparlerai certainement, en espérant que ça puisse se faire, parce que je trouve ça vraiment, vraiment intéressant au niveau innovation. On est là dans un truc qui va me permettre de réduire ma consommation, et surtout de connaître avec précision les éléments dans le sol. Je suis parfois un peu largué dans le temps sur les analyses de sol, ça arrive à tout le monde d'avoir plus de 5 ans, et là je me dis je peux investir peut-être là-dedans pour améliorer les choses et moduler aussi phosphore et potasse quand on sait le coût des engrais, et savoir s'il y a des manques à des endroits, refaire un bilan complet d'exploitation, ça m'intéresserait bien. Voilà. En tout cas, une belle innovation sympa, c'est chez nos amis, c'est chez Injanta d'ailleurs, je ne l'ai pas signalé, mais voilà. Ça s'appelle Interascan. Voilà. Certainement à voir sur internet si jamais vous voulez en savoir un peu plus. Allez, on continue notre petit tour. Bon, allez, on va clôturer cette journée. Vous avez vu un petit peu les différentes thématiques qu'il pouvait y avoir, mais il y a vraiment énormément de choses à voir ici. Si vous avez apprécié cette petite visite, mettez-le-moi en commentaire, voir ses évolutions, qu'est-ce qui vous intéresse le plus par rapport à ça. Moi, je vais rejoindre mon petit stand avec le petit Valtra, et puis repartir, parce qu'à un moment donné, il faut bien repartir chez soi pour aller bosser un peu, puis retrouver sa petite famille. Voilà. Allez, bisous à tout le monde, et puis à très bientôt pour d'autres vidéos pour parler d'agriculture, parce que l'agriculture mérite de t'expliquer. Allez, ciao ! Tu vas faire un truc, tu vas faire une ambiance. Tu vas faire des vues, je te le dis. Dès le matin, JB est en forme. Le farm droïde qui monte sur les terrils, comme ça, direction Mars, quoi. Ah, terril, terril, je ne vois pas de tarot, c'est terril, je ne vois pas de tarot. Oh, bah, binou, t'as un peu, t'as un peu ! Oh, je ne vois pas de tarot. Oh, faut pas faire du bruit comme ça, après, ils vont croire qu'on picole. Sous-titrage Société Radio-Canada